Je voulais faire une entrée stylée, mais elle a l'air un peu éclatée là, non ? Y'a les Rendeck qui arrivent ! Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas être sur Dokkan Battle par contre. J'avais envie de faire une vidéo pour parler du film Broly. Le nouveau film qui va sortir et plus précisément aussi de Gogeta et des trailers. Voilà, tout ce qui englobe tout ça. Tout simplement, je vais vous donner mon avis ici. Bien sûr, on peut tous être pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avec le mien. Mais restez quand même courtois dans les commentaires quand vous en laissez, y'a pas de soucis. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît à la fin et que vous voulez que je fasse plus de vidéos ou que je donne mon avis sur des trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Donc le trailer, vous n'êtes pas sans savoir qu'un film Dragon Ball Super va sortir. Le film Dragon Ball Super Broly, d'ailleurs la France a obtenu les droits. Il devrait sortir court en décembre. Désolé si j'ai spoil à 1 ou 2 avec la petite miniature, mais maintenant on les voit partout. Alors, les deux personnes à qui j'ai spoil, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, c'est cadeau, vous pouvez y aller. Donc première chose, pourquoi faire apparaître Gogeta totalement ? Il y aurait pu avoir plusieurs moyens de faire apparaître Gogeta. Par exemple, on a eu dans le générique de Dragon Ball Super à un moment, on ne voyait pas la nouvelle transformation de Goku. Il y avait un espèce de filet d'aura qui recouvrait son corps et on avait un petit trait où il y avait un oeil qui dépassait. On ne pouvait pas trop deviner la transformation. Là, il aurait été simple de faire un peu la même chose, une aura avec une ombre derrière, un truc dans le genre. On aurait reconnu Gogeta avec la tenue caractéristique des fusions métamoles. Voilà, ça serait reconnu et ça aurait gardé une part de mystère. Alors, là j'en viens à l'argument que je vois beaucoup, mais on savait qu'il y aurait Gogeta. Oui, mais il y a une différence entre des suspicions et des faits en fait. Il y a une différence entre des théories et ce qui est sûr à 100% et ce qui est fiable. Même si tu vois là, l'abîmétamol, tout ce que tu veux, en fait, il y a quand même 1% de chance que ça ne soit pas Gogeta s'il est tout le temps noir, tant que tu n'as pas vu ça. Là, ils nous ont vraiment tous spoiled devant la tête et ce sentiment-là, c'est ça qui me dégoûte un peu en fait. Mais en fait, je me dis qu'il n'y a plus rien à dévoiler dans le film. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu bien sûr. Mais je me dis qu'en fait, ils ont raconté tout film en 4 trailers. Et pourquoi d'ailleurs 4 trailers ? Je n'ai pas très bien compris l'utilité de sortir 4 trailers. Un trailer 1 an avant pour teaser le truc, ok. Après, tu en ressens un mois avant pour rappeler aux gens, le film, il va sortir, on va le voir. Ça aurait été pas mal, mais 4 trailers, les gars, je ne comprends pas trop. J'ai l'impression qu'on survend Dragon Ball, alors que c'est une délicence qui se vend le mieux, tout simplement. Rien que tu te dis, il y a un film DB déjà, voilà, les gens vont à courir. Il y a un film DB avec Broly dedans. Alors là, les gars, s'il y a besoin de survendre plus que ça, c'est incroyable. Mais vous vous rendez compte, on a eu besoin de dévoiler Broly et de dévoiler Gogeta, quoi. Il ne pouvait pas laisser une part de mystère. Et Gogeta Blue aussi, voilà. Même la transformation, on ne pouvait pas la laisser. On aurait pu se dire qu'il allait se transformer en SSJ God peut-être. Là, c'est du SSJ Blue, c'est sûr. Donc, de la compréhension à ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi tout dévoilé. J'ai l'impression d'avoir vu tout le film, tout simplement. Et qu'il ne me reste plus rien à découvrir. Cette part de mystère, comme je le disais tout à l'heure, elle est importante. Et même si on peut faire plein de théories autour de quelque chose, tant qu'on ne voit pas Gogeta, on ne voit pas son visage, tout ce qu'il faut, on ne peut pas dire que c'est lui. Il y a quand même une part de mystère qui reste et qui fait quitter. Et voilà, on ne l'a pas. Après, concernant les trailers, je n'ai rien à dire. Super animation, super musique, des très bons trailers, mais des trailers de trop. Le dernier était clairement de trop. Le premier était cool, le deuxième aussi. La petite histoire avec le passé de Goku, quand vous voyez Goku, enfant, etc. Ça, c'était super cool. De même pour le petit Bruni qui charge avec Paragus à côté. Voilà, c'était stylé, ça aussi, j'ai bien aimé. Mais là, il spoil vraiment beaucoup trop. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'était pareil avant avec le spoil. Gogeta, avant, il avait vu pareil sur les affiches. À part si tu as habité au Japon, peut-être, moi, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, Internet, ça n'existait pas. Et ça n'aurait été jamais aussi développé qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a des spoils partout. Mais frérot, si tu habites au Japon et que tu as mis les affiches dans la rue, oui, peut-être. À l'époque, pour toi, c'était pareil. Moi, maintenant, perso, quand j'étais petit, je voyais la cassette, en fait. J'avais juste la cassette. Ce n'était pas pareil, en fait. Il ne dévoilait pas tout ce qui allait se passer dans le film. Après, concernant Gogeta, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors ça, je ne saurais pas dire. Dragon Ball, on sait tous que ça fonctionne par rapport à Europe. Surtout à partir de DBZ, ça va être du SSJ1, du Kaioken, SSJ1, SSJ2, SSJ3, SSJ God, SSJ Blue, etc. Donc ici, on va réintroduire la mécanique de la fusion métamol, qui est pas mal du tout, qui était sortie. En soi, on avait juste vu Gotenks dans la trappe principale, si je ne me trompe pas, faire la fusion métamol. Donc, c'est cool de réintroduire ça. Bien après, moi, je trouve ça sympa. Plutôt qu'une énième transformation, il n'y a pas longtemps, on a eu l'Etre Instinct, voilà, changer de couleur de cheveux, etc. Bon, ça va 25 minutes. Après, vous allez peut-être me dire, oui, mais la fusion, c'est pareil, ils changent de couleur de cheveux. Ouais, mais je trouve ça plus cool quand même. On a un nouveau personnage qui arrive, même si, entre guillemets, c'est pas un nouveau personnage. Il devient canon, en fait, avec ce film. Donc, Gogeta n'est plus un perso non canon, qui est celui d'un film qui n'a rien à voir avec l'univers. de la trame principale. Il est intégré directement dans la trame principale. Ça veut dire que, s'il faut voir sur ce film, DBS, déjà qu'il y a beaucoup, enfin, il y a des trucs bizarres dans DBS et des incohérences, là, ça va devenir flingué de fou, en fait. Voilà, j'espère qu'ils vont vraiment intégrer une bonne histoire au truc, une bonne narration, que ça soit un truc pas mal, et que ça soit pas juste, oh là, Gogeta, Fusion, Super Saiyan, on tape les meilleurs spé, et puis voilà, c'est fini. Parce que ça change beaucoup de choses, en fait, qui s'intègrent dans la trame principale, c'est-à-dire qu'ils pourraient revenir tôt ou tard, en fait. Donc, le réintégrer, pourquoi pas ? Moi, je suis un petit fanboy de Gogeta, donc, il y a un petit côté fanboy qui parle. Le réintégrer, pourquoi pas ? Quand on a vu Vegeto, bon, c'était kiffant aussi, qu'il aurait s'est transformé en CG Blue, etc., avec les potas-là. Là, je pense que je vais kiffer aussi, mais on n'a pas la surprise. Bon, voilà, que dire de plus ? J'espère qu'ils ne feront pas pareil pour la suite. Tu auras sûrement des autres films Dragon Ball. Ils les rendront sûrement canon, parce que les derniers films ont été canons. Celui avec Freezer, celui avec Beerus, et celui-ci est canon. Du coup, s'ils en sortent un prochain, j'espère qu'ils ne feront pas pareil avec les spoils, parce qu'aujourd'hui, tu allumes l'ordi, tu vas n'importe où, il y a sur les miniatures, il y a sur les forums, il y a partout. C'est impossible de le manquer. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est carrément impossible. Je ne veux juste pas que Dragon Ball, ça devienne juste un truc marketing, entre guillemets. Bon, ça l'est déjà. Mais essaye de faire quelque chose de bien, parce qu'il y a largement moyen, en fait, de faire vendre avec Dragon Ball, et que ça soit kiffant aussi, en fait. Il n'y a pas besoin de faire de ça juste que ça soit du fanservice, en fait. Juste que ça soit du fanservice pour vendre des goodies. Il y a largement moyen de faire une très bonne histoire, même à une suite ADBZ, il y a largement moyen de faire quelque chose de bien. Donc, il faut quand même que ça... J'espère vraiment que ce film ne sera pas juste un produit dérivé pour vendre X ou Y chose. Enfin, ça va l'être forcément, mais j'espère que ça ne sera pas que ça, et que le film sera bien construit et aura une histoire intéressante. Donc, voilà pour ces petites vidéos, les frérots. J'espère que ça vous a plu. Voilà, premier récée pour un petit truc, la camée, pas ouf. Le fond non plus, mais bon, j'ai fait ça pour test comme ça. Je me suis dit que ça serait sympa de donner mon avis. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce d'eau, ça me ferait plaisir. Ça me permettrait de savoir si vous voulez des vidéos de ce genre ou pas. Soyez pas trop... Soyez pas trop méchants avec moi, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, activez les notifications, ça me ferait grave plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine, ne vous inquiétez pas, j'ai pas d'aucun de battle, il y a des vidéos qui vont venir au fur et à mesure. C'est juste que ces derniers temps, j'étais très occupé et je ne jouais pas beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Plein de dépôt pour vos invocations. Bon courage à vous tous. Ciao, ciao, portez-vous bien.